Dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch de duplication de biomasse qui va vous permettre d'avoir du carburant en illimité sur le Lego de Fortnite. Mais avant de vous présenter ce glitch, je vais vous présenter un autre petit glitch qui vous permettra d'avoir de la pierre, de la corde et des planches en illimité. Pour réaliser ce petit glitch, il faudra une base dynamique. Je l'ai détruite pour vous montrer où elle se trouve. Les bases dynamiques, elles se trouvent dans vos gadgets, dans le général. Et vous allez choisir la base dynamique de taille L. Ensuite, vous la placez contre un mur comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, c'est construire un siège de conducteur. Mais le siège de conducteur, il ne faut pas le construire sur le haut du véhicule, enfin le haut de la base dynamique. Il faut le créer sur le côté. Donc là, vous pouvez voir qu'il est sur le côté, il est dans le vide. Donc si je le crée, en fait, il va se détruire automatiquement. Pour le créer sur le côté, il faut tout simplement viser avec votre pointeur sur la ligne grise. Voilà, vous visez la ligne grise. Même peut-être la ligne brune ou la ligne jaune, ça devrait fonctionner aussi, on va essayer. Et là, vous allez construire votre siège. Donc là, on ne peut pas. Oh, ok. Il faut vraiment que votre pointeur soit sur le haut, sur la base grise tout en haut. Ensuite, vous placez votre siège et vous faites ça en illimité. Comme ça, vous obtenez des ressources en illimité. Hop. Ensuite, autre chose. Donc si vous voulez que ça fonctionne vraiment bien, correctement, ce que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher. Vous vous rapprochez un maximum avec votre personnage. Hop, vous visez la ligne du haut. Voilà, comme je suis en train de le faire. La barre grise. Vous le placez, vous rapprochez un maximum de votre siège. Donc là, il ne veut pas parce qu'il détecte que je suis dessus. Et là, vous placez votre siège. Et vous allez voir que ça va vous donner directement les ressources dans votre inventaire. Vous allez pouvoir faire ça en illimité. C'est super cheaté. Alors maintenant, je vais vous présenter le glitch qui va vous permettre d'avoir de la biomasse en illimité pour avoir du carburant. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra une plantation avec des terres cultivables. Et il faudra cultiver des piments. Donc là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 trucs de piment. J'en ai même mis à l'arrière pour faire un test juste après. Donc pour obtenir ces piments en illimité, en fait, grâce à ces piments, on va pouvoir créer des graines de piment. Et les graines de piment vont vous donner de la biomasse. Donc je vous montre ça après. Mais là, ce qu'il nous faut, c'est beaucoup de piment. Donc on va faire un glitch de duplication de piment. Et pour ce faire, c'est très très simple. Vous avez juste à récupérer tous vos piments. Comme ceci. Là, j'en ai 7, 8, 9. Ensuite, je fais quitter la partie. Et vous allez voir que quand je vais relancer la partie, les piments seront toujours disponibles sur la map. En fait, c'est un bug de synchronisation. Le jeu synchronise directement ce que vous avez dans votre inventaire. en illimité. Instantanément, ça le synchronise. Mais par contre, ce qui se passe sur la map, ça ne le synchronise pas instantanément à toutes les secondes. Donc ça fait un petit bug. On récupère les ressources sur la map. On quitte le jeu. On revient. Et nous, on a les ressources dans notre inventaire. Mais sur la map, la synchronisation n'a pas été faite. Donc les piments sont toujours disponibles. Et ça fonctionne avec tous les légumes. Enfin, n'importe quel fruit et légume que vous cultivez, ça fonctionne aussi. Donc vous pouvez dupliquer tout ce que vous voulez dans votre plantation. Ok, donc là, le jeu s'est relancé. Là, c'est normal que je n'ai aucune plantation. Il faut le temps que ça apparaisse. Et vous pouvez voir que j'ai toujours tous mes piments. Donc dans mon inventaire, on peut voir que j'ai 10 piments. Là, je vais refaire la technique. Sauf que je vais essayer de prendre ceux-là en même temps. Pour voir combien je peux en prendre maximum. Parce que là, j'ai réussi à en prendre 6 avant que la synchronisation se fasse. Et là, je vais essayer de prendre les 4 qui sont derrière moi. Pour voir si ça fonctionne. Donc c'est parti. Je récupère tous les piments. Là, ok. Parfait. Ah, celui-là, j'ai un peu file. On va prendre ceux-là en plus. Hop. Et là, on quitte la partie directement. Et on va relancer une partie pour voir si ça a fonctionné. Ok, donc là, j'ai relancé la partie. On peut voir que dans mon inventaire, j'ai bien 20 piments. Et regardez, tous mes piments ont réapparu. Donc je pense que vous pouvez le faire sur 2 rangées. Je ne sais pas sur combien exactement on peut le faire. Mais là, j'ai su le faire avec 10 piments. Donc peut-être que si vous faites des plus grandes rangées, vous récoltez tout, vous quittez la partie, ça fonctionnera aussi. Il faut voir le maximum. Mais en tout cas, avec 10 piments, ça a fonctionné pour ma part. Alors maintenant, quand vous avez vos piments, ce qu'il vous faudra, c'est des graines de piment pour créer des biomasses. Vous allez dans votre granulateur. Là, vous allez placer tous vos piments. Donc là, je vais tous les placer. Hop. Ensuite, je récupère les graines de piment quand elles sont terminées. Et avec ces graines de piment, je vais aller dans mon... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Dans un composteur. Je vais placer toutes mes graines. Donc je dépose toutes mes graines. Là, ça va se mettre en construction. Et quand le traitement sera terminé, vous recevrez de la biomasse, de l'engrais et de la terre. Donc si vous faites ça en illimité, vous obtiendrez de la biomasse en illimité, ce qui vous permettra de créer du carburant à l'infini. Code Creator SCL.